Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. L'heure est grave. Démission imminente. Samuel Eto'o menacé par une révolte populaire. L'avocate camerounaise, Prudence Marcel Mandenouk II a récemment suscité une onde de choc avec ses critiques, acerbes à l'égard du ministre des Sports, Samuel Eto'o, concernant le choix du stade pour la rencontre Cameroun-Namibie, qui s'inscrit dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes, 2025. Dans une déclaration détaillée, Mandenouk II met en lumière des préoccupations profondes sur l'implication d'Eto'o dans cette affaire, soulignant que cette intervention semble disproportionnée par rapport aux autres enjeux pressants auxquels le Cameroun est confronté. Mandenouk II exprime une frustration croissante face à ce qu'elle perçoit comme une dérive des priorités nationales. Elle argue que l'énergie et les ressources investies dans le choix du stade pourraient être mieux utilisées pour aborder des problèmes plus cruciaux affectant le quotidien de Camerounais. Selon elle, la focalisation excessive sur cette question sportive détourne l'attention des défis essentiels tels que l'amélioration des infrastructures, l'accès à l'eau potable, la fourniture d'électricité et la gestion des déchets. Ces aspects fondamentaux, affirme-t-elle, mériteraient une attention plus soutenue et un investissement financier plus conséquent, au lieu d'être éclipsés par des préoccupations sportives. Mandenouk II met en avant les règlements précis qui régissent la sélection des stades pour les compétitions internationales comme celle de la Cannes. Selon les règles établies par la Confédération africaine de football, CAF, la responsabilité du choix du stade incombe à la fédération haute, ici la Fécafaut. L'État, à travers son organe, joue un rôle de fournisseur potentiel de stades mais ne devrait pas interférer directement dans cette décision. Les règlements prévoient que seule la CAF, et éventuellement la FIFA, est habilité à modifier cette décision en cas de besoin. Une commission conjointe CAFF-IFA est donc responsable de l'arbitrage en cas de litige ou de nécessité de changement, ce qui garantit que les décisions sont prises en conformité avec les règles établies. En outre, Mandenouk II aborde les défis climatiques qui compliquent la planification du match. Le climat de Yaoundé, par exemple, est notoirement différent de celui de Douala, et les effets du réchauffement climatique rendent les prévisions météorologiques particulièrement difficiles. Les conditions climatiques imprévisibles peuvent affecter non seulement la tenue du match mais aussi l'expérience des spectateurs et des participants. Cette variabilité météorologique accentue la complexité de l'organisation de l'événement, en rendant les prévisions encore plus incertaines et en compliquant la logistique liée à la rencontre. Mandenouk II critique également la gestion des dépenses liées aux aspects périphériques de l'organisation du match, tels que les PERDM pour les officiels et les frais logistiques associés à la rencontre. Elle déplore que ces fonds soient investis dans des aspects considérés comme secondaires, comme la fourniture d'eau et de petits biscuits, alors qu'ils pourraient être mieux utilisés pour répondre à des besoins fondamentaux et urgents. Cette critique met en lumière un sentiment croissant de mécontentement parmi les Camerounais, qui estiment que les ressources publiques sont mal allouées et que les priorités ne sont pas correctement définies. Face à cette situation, Mandenouk II appelle Samuel Eto'o à envisager de se retirer des affaires liées à la Fekafoot. Elle suggère qu'un tel retrait permettrait au ministère des Sports de gérer ces questions sans interférence « extérieure », ce qui pourrait permettre une meilleure gestion des priorités et une réallocation des ressources vers des besoins plus pressants. Selon elle, une telle révision des priorités pourrait contribuer à une gestion plus efficace et à une réponse plus adéquate aux défis de développement du pays. Cette déclaration a suscité des réactions variées au Cameroun et au-delà, avec de nombreux observateurs exprimant leur surprise face à la situation. La question de savoir si Samuel Eto'o devrait effectivement se retirer ou non continue de faire débat, avec des critiques mettant en évidence les tensions entre la gestion des affaires sportives et les besoins de développement national. La déclaration demandait nous de mettre en lumière un sentiment croissant de frustration face à une gestion perçue comme inefficace des ressources et des priorités, et appel à une réévaluation urgente des priorités nationales. Pour rester informé des développements les plus importants et suivre les évolutions de cette situation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Audience Cameroun. Votre soutien est crucial pour nous permettre de continuer à vous offrir des reportages détaillés et captivants sur les questions qui comptent pour vous. En conclusion, l'intervention de Prudence Marcel Mandel II sur la gestion du choix du stade pour le match Cameroun-Namibie met en lumière des questions fondamentales concernant les priorités nationales et l'efficacité de l'allocation des ressources publiques. Ses critiques à l'égard du ministre des Sports, Samuel Eto'o, révèlent une tension sous-jacente entre les préoccupations sportives et les défis urgents du développement national. Mandel II insiste sur le fait que l'engagement démesuré dans le choix du stade, alors que d'autres besoins cruciaux sont négligés, peut être perçu comme une dérive des priorités. La question du rôle de l'État et de la FECAFOOT dans la sélection du stade pour une compétition internationale est encadrée par des règlements précis de la CAF, qui visent à garantir une gestion transparente et équitable. Cependant, les critiques formulées soulignent également la nécessité d'une meilleure coordination et d'une gestion plus rigoureuse des ressources et des priorités. Les défis climatiques, les dépenses associées aux aspects périphériques de l'organisation, et les questions de gestion des fonds publics sont autant de facteurs qui nécessitent une attention accrue. Mandel II appelle à une révision des priorités nationales, suggérant que les ressources pourraient être mieux utilisées pour répondre aux besoins essentiels du pays. Cette position appelle à une réflexion profonde sur la manière dont les autorités allouent les ressources publiques et gèrent les questions de développement. Elle invite également à une introspection sur la manière dont les acteurs politiques et sportifs peuvent collaborer pour trouver un équilibre entre les besoins immédiats des citoyens et les exigences des compétitions internationales. La réaction du public et des observateurs face à cette déclaration met en évidence la nécessité d'un dialogue ouvert sur la gestion des priorités nationales et des ressources. Les débats qui en découlent pourraient conduire à des ajustements importants dans la manière dont les questions sportives et de développement sont abordées au Cameroun. Pour rester informé des évolutions majeures de cette situation et des autres enjeux importants, abonnez-vous à la chaîne Audience Cameroun. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à vous fournir des analyses, approfondies et des reportages captivants sur les questions qui façonnent notre société. En nous suivant, vous contribuez à un journalisme engagé et pertinent qui met en lumière les défis et les opportunités qui façonnent notre avenir. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos.